M. Ndjadim Segem, bonjour. Bonjour madame. Alors une nouvelle grille de régime indemnitaire pour le secteur de l'éducation nationale, elle a été rendue publique, à quoi répond cette nouvelle grille ? M. Ndjadim Segem. Eh bien, bonjour d'abord. Elle répond plutôt depuis 2014, en septembre 2014. Il y a eu une instruction pour revoir les grilles de salaire. Suite à l'introduction du DEA, qui était à la catégorie 11 et qui est passée à la catégorie 12, donc il fallait réviser les grilles de salaire de l'ensemble du secteur de la fonction publique. Donc ce qui fait que le ministère de l'éducation était concerné par cette disposition. Et cependant, nous ne l'avons pas appliqué jusqu'à ce jour, parce qu'il y avait l'installation d'une commission mixte entre le ministère de l'éducation et les syndicats pour étudier les dysfonctionnements qui se trouvaient dans les statuts. Donc les syndicats avaient eux-mêmes demandé à sursoir à l'application de cette disposition. Et dernièrement, en revirement de position, les syndicats avaient demandé officiellement à appliquer cette grille. Donc elle a été faite et elle a réglé à peu près 80% des problèmes qui se posaient dans le secteur de l'éducation. Il y avait effectivement des injustices et des dysfonctionnements. À titre d'exemple, je peux vous citer un exemple édifiant, celui du chef d'établissement, qui était placé au même titre que les enseignants, et que cela a engendré des conflits permanents où il fallait, et l'inspection générale ne faisait que ça, aller régler ces conflits. Et je pense que cette disposition a permis aujourd'hui de revaloriser la fonction du chef d'établissement qui a été déserté par les postulants aux promotions. Et aujourd'hui, cette nouvelle grille, surtout pour les chefs d'établissement, va redonner plus de visibilité à la gestion des établissements scolaires. Mais est-ce que, par rapport à cette nouvelle grille, vous êtes dans un principe de hiérarchisation des métiers, M. Znédjadimseguen ? Effectivement, si je prends par exemple, je peux vous citer les missions du chef d'établissement, il fait de l'encadrement pédagogique. Que signifie faire de l'encadrement pédagogique ? On dit que c'est un administratif. Il est d'essence pédagogique, puisqu'il fait des visites de classe, il oriente les stagiaires, il les forme à la législation, au programme, il préside les conseils de classe, il préside les conseils d'enseignement, il préside les conseils d'orientation. Tout ça exige une bonne connaissance de la pédagogie. Il fait de l'agissant administrative, il anime les activités éducatives, c'est leur donateur du budget, il a l'autorité sur l'ensemble des fonctionnaires, il est responsable de l'ordre de la sécurité des personnes, il préserve les biens, etc. Donc, toutes ces missions que la loi a données au chef d'établissement incombe obligatoirement une posture de responsabilité au niveau du statut. Mais pour vos partenaires sociaux aujourd'hui qui en réagissent vivement, bien sûr, à l'adoption de cette nouvelle grille de régime indemnitaire, ils considèrent que l'application de ce décret a permis certes de rendre justice à certains corps de métier lésés, jusque-là, comme par exemple les enseignants du primaire qui passent d'une catégorie à une autre, et les chefs d'établissement, puisque vous l'avez signalé un instant, M. Mseguem, mais ne règle pas définitivement le problème du statut par rapport aux autres fonctionnaires. Quel est votre commentaire, justement, précisément par rapport à cette question, M. Ndjadine Mseguem ? Le décret 2012 qui a institué les statuts des fonctionnaires de l'éducation nationale a introduit des biais qui ont engendré un dysfonctionnement extraordinaire. D'ailleurs, les syndicats eux-mêmes sont témoins de cette situation et d'autres étaient impliqués dans ce dysfonctionnement. Donc, nous considérons que cette disposition qui a introduit des aménagements, je dis bien des aménagements, au niveau des salaires, va permettre au secteur de l'éducation de retrouver ses marques pour une bonne gestion. Cela ne suffit pas que tous les problèmes ont été réglés. Comme je vous l'ai signalé, actuellement existe une commission mixte de syndicats et de l'administration centrale. Cela fait trois ans qu'ils le font. Ils ont rédigé tous les dysfonctionnements qui existent. Maintenant, ils sont en train de rédiger le projet de statut qui va introduire, il va corriger tous les biais qui existent encore au niveau des statuts. Le statut est toujours en négociation au niveau du ministère ? Nous avons finalisé, pendant trois ans, il y a eu des rencontres quotidiennes, hebdomadaires. Et tous les dysfonctionnements ont été recensés. Maintenant, il y a une rédaction mixte entre les syndicats et l'administration centrale pour faire la première mouture du statut et qui sera certainement revue pour qu'elle soit présentée, acquis de droit pour la mettre en place. Mais vous avez déclaré, M. Ndjademi Seggem, que c'est en concertation avec les syndicats que vous avez rendu publique cette nouvelle grille de régime indéminitaire. Or qu'ils affirment le contraire. Quel est votre commentaire ? Puisqu'ils disent que cette nouvelle grille, pour certains, a miné un peu quelque part le secteur de l'éducation nationale et qu'une nouvelle protestation n'est pas à écarter pour les jours à venir. Cette instruction a eu un effet induit obligatoire. Lorsque vous touchez ceux qui étaient à la catégorie 11 et vous les mettez à la 12, je prends par exemple l'enseignant du primaire qui était à la 11, donc ce qui est fait, c'est un effet domino. Donc vous êtes obligés de faire du pouce-pouce pour l'ensemble des grades. Et toutes les branches ont été touchées, toutes les branches ont été touchées et 56% des grades ont été touchées par cet effet domino parce qu'il fallait, lorsqu'on passe de la 11 à la 12, celui qui était à la 12, il est passé à la 13, etc. Cela ne signifie pas que cette instruction a réglé tous les problèmes. Comme je l'ai signalé, d'autres problèmes subsistent mais qui seront pris en charge à travers le projet de statut. Mais avec le contexte actuel difficile pour l'Algérie sur le plan financier, est-ce qu'il y aura des incidences financières ? Est-ce qu'on peut se permettre aussi, par exemple, de revoir la situation socio-professionnelle de certains travailleurs du secteur, M. Ndjadim Seghem ? Oui, mais cette disposition n'a pas uniquement touché le secteur de l'éducation. C'est une disposition qui concerne tous les corps de la fonction publique. Elle a été mise en place bien avant par d'autres secteurs. Elle a été retardée sur demande des syndicats. Elle a été mise en œuvre. Donc, il va falloir maintenant introduire un projet de texte pour mettre en place ces changements dans la grille de salaire. Incidence financière ? Y a-t-il ou y a-t-il pas d'incidence ? Je ne peux pas vous dire s'il y aura, parce que c'est un projet qui va être déposé. L'effet de cette grille, je ne peux pas vous dire à quel moment la date des faits. Ce sera le texte qui va le fixer. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces augmentations sont les résultats d'un compromis avec les syndicats pour apaiser un peu les tensions et régler les conflits à l'origine des perturbations cycliques ? Connaît le secteur, M. Ndjadim Seghem ? Ce n'est pas uniquement la grille de salaire qui a posé. La grille de salaire, tout le monde savait qu'il y avait une disposition qui allait toucher la grille de salaire. Les syndicats, l'arrêt de travail qui a eu lieu dernièrement, finalement, les fondements de cet arrêt n'avaient pas de sens, ils n'avaient aucun sens, puisque c'était beaucoup plus dans un esprit de solidarité. Et à chaque fois qu'on demandait aux syndicats, notamment ceux qui faisaient la grève dans les lycées, à chaque fois qu'on leur demandait quelles étaient vos revendications, c'était beaucoup plus par solidarité, etc. On est avec tel wilaya, on est avec tel wilaya. Et ils ont posé la question du PV de 2015. Eh bien, sur le plan de la promotion, je vais vous dire une chose, le PV de 2015, dans l'une de ses recommandations, c'est d'introduire les ratios à partir de 2017, c'est-à-dire que les postes de formateurs et de principales n'étaient plus dans la promotion sociale, comme on l'avait fait depuis 2015, mais avec des critères pédagogiques. Et jusqu'à 2019, nous allons continuer la promotion sociale, c'est-à-dire tous ceux qui ont les conditions d'être professeurs principales ou bien d'être professeurs formateurs, s'ils ont les conditions, ils peuvent l'être, durant l'année 2018 et durant l'année 2019, sans conditions de ratio. Cela signifie que nous sommes toujours dans l'approche sociale de la promotion. Vous êtes en quête aussi, vous êtes toujours dans l'esprit un peu de concertation et de dialogue permanent avec les différents syndicats. Monsieur Ndjadim Seguem ? Toujours, toujours, depuis la venue de Mme la ministre, depuis 2014, à aucun moment, il y a eu rupture de rencontre, soit bilatérale, soit avec l'ensemble des syndicats, soit avec les directions concernées du personnel ou des finances, soit avec Mme la ministre, le contact est permanent. à aucun moment, à aucun moment, il n'y a eu rupture de contact. Avec les signataires de la charte et ceux qui n'ont pas signé la charte ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que le Canapest est reçu seul, sans les autres, parce qu'il n'a pas été signataire de la charte, tout simplement. Nous l'avons reçu parce que nous étions dans un processus de reprise de cours qui était suspendu depuis le début de la grève. Mais dernièrement, lorsque Mme la ministre avait invité les syndicats, le Canapest était présent avec les syndicats qui ont été invités. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le secteur de l'éducation ou le secteur de l'éducation est-il en quête de stabilité pour passer à une autre étape qui consacre un peu les principes pédagogiques pour une qualité de l'école ? Effectivement, effectivement. Et de l'enseignement. Sur le plan social, nous pouvons considérer que, sur le plan social, la majorité des revendications qui ont été mises sur la table ont été réglées. Les dysfonctions qui persistent encore seront encore défendues par Mme la ministre, comme elle l'a fait depuis 2014. Et l'avènement de la pédagogie est une exigence et une nécessité. Et nous y allons tout droit parce qu'il y va de la qualité des apprentissages de nos enfants. Les prochaines étapes, vous les avez inscrites aujourd'hui, M. Ndjadim Selkem, pratiquement dans l'ordre du jour de vos priorités. D'abord, préparation des examens de fin d'année ? Pour l'année scolaire, pour la fin de l'année scolaire. Elle n'est pas perdue ? Elle n'est pas perdue. Nous avons régulé tous les programmes. Tous les programmes seront terminés à temps, soit au 15 mai, soit jusqu'au 25 mai, pour certains établissements qui avaient... C'est pour ça que vous avez retardé le baccalauréat. L'encadrement par les inspecteurs, il est continu. Les dates arrêtées par Mme la ministre des différents examens scolaires seront maintenues. La préparation se fait correctement. Nous y allons tout droit. Alors, M. Ndjadim Selkem, je voudrais revenir avec vous. Vous dites que l'étape prochaine, c'est une école de qualité. Vous en parlez depuis pratiquement 2014. Comment aller vers cette école de qualité aujourd'hui ? Est-ce qu'à l'étape actuelle, on peut considérer que vous avez pratiquement échoué ou un peu réussi ? Comment vous l'évaluez objectivement, M. Ndjadim Selkem ? Je ne parle pas d'échec, puisque 2015 a été une année charnière où nous avons évalué le système. Et nous sommes en train maintenant de mettre en place tout le dispositif nous permettant d'aller vers une école de qualité. Premièrement, nous avons mis un dispositif de formation triennale qui va jusqu'à 2020, qui va permettre de former l'ensemble des fonctionnaires et personnels enseignants, administration et de soutien, dans le cadre d'une vision qui est claire, celle d'aller vers l'horizon 2030, qui est l'école de qualité telle prônée par l'UNESCO. A savoir développer des compétences du XXe siècle, à savoir l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'esprit d'entrepreneuriat, le travail collaboratif, toutes les compétences et les capacités du XXe siècle qu'il faut mettre en place à travers les programmes. L'installation du CNP, du Conseil national, des programmes qui a été fait par Mme la ministre, et qui se fera, où le programme de ce conseil va être mis en place du 17 au 19 juin prochain. Et là, ce sera tous les référentiels sur les mathématiques, sur les sciences, sur l'écrit, tel que défini par PISA, où l'enquête nous a révélé beaucoup de lacunes, et qui va nous permettre de mettre en place toute une stratégie d'apprentissage au niveau des programmes, au niveau des manuels, pour arriver à l'environnement de 2030, à des enfants capables d'être autonomes. Alors, la formation des enseignants concerne l'ensemble des enseignants, ou ceux nouvellement recrutés ? Elle concerne l'ensemble des enseignants, et je vais vous donner un exemple très clair. Nous avons mis en place la didactique des mathématiques, qui pose un problème crucial au primaire. Nous avons formé des noyaux d'inspecteurs par des experts étrangers et spécialistes dans la discipline. Actuellement, nous sommes en train de démultiplier cette formation. Nous l'avons démultipliée à l'ensemble des inspecteurs du primaire. Et maintenant, c'est au niveau des enseignants que nous allons commencer dans ce trimestre, pour qu'à la rentrée prochaine, les enfants de la première année primaire et de la deuxième année primaire bénéficient des retombées de cette formation, qui va leur permettre de construire leurs premiers apprentissages aisément, avec des méthodes et des procédures telles que définies par la recherche en didactique des mathématiques. Pour le recrutement du nouveau, M. Ndjadim Siguem ? Certainement, oui. Nous préparons des recrutements comme nous le faisons chaque année. Donc, il y aura des recrutements parmi les enseignants. Il y aura des recrutements du personnel de soutien de l'administration. Il y aura des examens professionnels pour les enseignants, pour l'administration. Donc, comme nous le faisons chaque année, la grille, cette grille va bientôt être mise au public. Et toute l'administration est en train de la préparer. Combien, pratiquement, les besoins, au niveau du secteur de l'éducation, approximativement, par rapport à ce qu'il y a eu déjà par le passé ? Est-ce qu'il va y avoir des projections, M. Ndjadim Siguem ? Non. Pour le recrutement des enseignants, nous avons d'abord la priorité des priorités, c'est les ENS. Alors, tous les sortants de l'ENS, ils sont prioritaires pour les affecter dans les postes qui sont vacants. Et pour les postes qui restent, il y aura des concours de recrutement, tels que nous l'avons toujours fait, en sachant que pour le secondaire, la plateforme qui existe actuellement est valable jusqu'au 31-12-2018. Alors, mais comme il y a globalement, M. Ndjadim Siguem, est-ce qu'il y a un chiffre indicateur ? Puisque déjà par le passé, nous savions qu'il y avait des départs massifs en retraite qui devaient apérativement être comblés. Ce n'est plus le cas, puisque la loi sur la retraite a permis d'endiguer cette signée de partant à la retraite. Donc, bientôt, au courant du mois de juin, nous aurons tous les détails sur les besoins pour le secteur de l'éducation. Alors, pour les enseignants contractuels qui ont été engagés durant la période de grève, est-ce que vous allez les retenir ? Pour ceux qui figurent sur la liste, sur la plateforme, si leur tour vient, donc ils seront recrutés. Sinon, ils peuvent se représenter au concours. Et pour ceux qui sont encore en tant que contractuels, dans les huit laïas qui ont été touchés par les arrêts de cours, ils seront payés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, pour les ENS, les écoles nationales du secondaire, ce qui est rapporté actuellement, M. Nedjadim Seguem, c'est qu'ils seraient exigés à l'avenir une expérience professionnelle de cinq ans pour accéder à ces écoles supérieures du secondaire. C'est le cas ou pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas. C'est toujours du ressort du ministère de l'Enseignement supérieur, avec des critères d'orientation. Donc, nous n'avons aucun droit d'ingérence au niveau de ce recrutement, sachant pertinemment que maintenant, les candidats qui vont vers les ENS, ce sont des bacheliers qui ont des notes très importantes. Et qui relèvent de l'enseignement supérieur. Alors, du 25 au 28 prochain, mai, je pense, vous allez organiser une semaine de l'école. À quoi ça va servir ? Bon, cette semaine de l'école, ce n'est pas la kermesse. Ce n'est pas la kermesse comme c'est entendu, comme on l'entend ici et là. C'est beaucoup plus une préparation de la rentrée scolaire. Les parents vont retirer les bulletins. Bon, les bulletins, ils vont les avoir à travers, bien sûr, le numérique, comme nous l'avons déjà fait au deuxième trimestre. Via SMS ? Pour ce cas-là, ils vont retirer les bulletins de leurs enfants, bien sûr, avec le cachet et la signature du chef d'établissement. Ils feront les inscriptions. Ils vont, pour ceux qui ont bénéfice de la gratuité des manuels, ils vont prendre les manuels à ce moment-là. La vente, elle va démarrer pendant cette semaine. Il y aura une journée solidarité qui va permettre aux élèves de s'échanger les manuels. Il y aura des activités culturelles et sportives. Il y aura des expositions sur tous les travaux des élèves, sur la manifestation Aqbel, qui a été une manifestation actuelle, qui est en cours. Donc, il y a énormément d'activités durant cette semaine et qui va permettre de reconsidérer l'année scolaire, puisque, en la préparant pendant cette semaine, la rentrée scolaire, le début des premiers cours, il sera préconce. Alors, des questions des auditeurs. Quels sont les critères requis pour être un super-prof au lycée ? Qui est la nouvelle appellation du professeur agrégé ? Bon, l'agrégation, elle existait. Actuellement, elle est en veille. Mais avec les ENS, ça relève beaucoup plus de l'ENS. C'est des concours qui sont organisés par les ENS qui permettent aux meilleurs enseignants d'accéder à cette formation et qui seront considérés comme étant, comme vous dites, les super-professeurs de l'enseignement de l'éducation nationale. Alors, pourquoi avoir attendu la grève pour augmenter les salaires au lieu d'avoir peut-être à l'avance établi un calendrier pour ces revalorisations ? M. Nedjadim Seguem, autre question d'un auditeur. Ce n'est pas le retard du fait du ministère de l'éducation. Comme je vous l'ai déjà signalé, les syndicats avaient demandé que cette disposition soit introduite dans la nouvelle mouture des statuts qui sera présentée dans les moments qui viendront après. Mais au dernier moment, les syndicats ont fait pression pour que cette grille soit mise en place. L'administration avait consulté les syndicats pour la mise en place de cette instruction. Mais ils avaient demandé de retarder jusqu'à ce que toute l'étude soit terminée sur les statuts. Et donc, il fallait lancer cette opération. Et n'oublions pas que cette instruction, que cette nouvelle grille qui a été introduite, c'est du fait du président de la République qui a donné instruction pour que cette grille soit présentée dans le moule qui existe actuellement. Est-ce qu'on peut considérer que le secteur de l'éducation est toujours victime de manœuvres politiciennes, M. Nedjadim Seguem ? Nous considérons, notre analyse considère que c'est vrai, le secteur de l'éducation est traversé, traversé par des courants divers, contradictoires. Et nous voulons, bien sûr, à travers la politique éducative menée par Mme la ministre, sauvegarder le secteur de l'éducation pour qu'il soit protégé de toutes ces idéologies qui traversent le secteur de l'éducation. Alors, est-ce que le secteur de l'éducation est en quête de stabilité, à n'importe quel prix ? Bon, pas à n'importe quel prix, mais la stabilité est un élément essentiel. Figurez-vous, il suffit qu'un jour un enseignant s'absente pour que la classe soit perturbée. Vous savez que les enfants, ils se lèvent de bonne heure, ils traversent souvent, c'est à pied qu'ils font le chemin, soit par transport scolaire. Et lorsqu'ils arrivent et l'enseignant n'est pas là, il est absent, psychologiquement, ce sont des enfants qui sont désengagés par rapport aux apprentissages. Il faut deux jours ou trois jours après pour qu'ils reprennent la vie normale. Donc, la stabilité actuellement est un élément essentiel pour qu'il y ait des apprentissages corrects pour aller vers une école, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une école de qualité. Par rapport à la réforme que vous êtes en train d'engager actuellement au niveau du secteur de l'éducation nationale, est-ce qu'il n'est pas opportun de supprimer certains examens scolaires, comme par exemple la cinquième année, qui, elle, perturbe plus les élèves, que n'apporte des résultats plutôt relativement positifs, puisque dans certains pays, il n'y a pas d'examen pratiquement, à part le baccalauréat, et même dans certains pays, le baccalauréat a été supprimé. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, M. Ndjadimsek ? Oui, bon, Mme la ministre a été très sensible à ce problème des élèves du primaire, celui des cinquièmes années primaires. D'ailleurs, les enfants, maintenant, passent leur examen, se testent cet examen au niveau de leurs écoles, donc ils ne se déplacent pas, ils sont là. Et n'oublions pas que 95% d'entre eux sont admis en classe supérieure. Donc, on peut dire que cet examen, il met les enfants, non pas dans un stress psychologique, mais beaucoup plus dans une ambiance d'examen où ils commencent à, et les enfants, il faut dès le début, dès les moments précoces, les préparer à se prendre en charge. Donc, c'est vrai, on peut considérer que les examens mettent les enfants dans une situation de stress, mais pour la cinquième année, ce stress a été considérablement réduit, et peut-être à l'avenir, on pensera à d'autres modalités d'examination. Est-ce que la déperdition scolaire, aujourd'hui, est un indicateur qui démontre l'échec du niveau scolaire actuel ? M. Ndjadim Sekhen, qui est très important. La déperdition... Qui est très importante, la déperdition. Effectivement, la déperdition scolaire est un phénomène très important dans le secteur de l'éducation, et tous les efforts actuellement sont en train d'être mis en place pour réduire l'effet. Nous avons analysé des millions de copies d'élèves de cinquième année primaire, de quatrième année moyenne. Nous avons identifié l'ensemble des difficultés et des erreurs commises. Nous avons mis en place une stratégie nationale pour élaborer des fiches de rémédiation. Des commissions, actuellement, sont en train de les élaborer. Nous allons les mettre à la disposition des enseignants, qui leur permettront, en temps opportun, de rémédier aux difficultés des élèves et de réduire l'écart entre les élèves et de leur permettre d'avoir de bons apprentissages. Mais par rapport au taux, bien sûr, de déperdition scolaire, est-ce que c'est un indicateur de l'échec de l'enseignement ? M. Ndjadim Sekhen, ma question est très claire. Les taux d'échec sont plus importants au collège. Au collège, pourquoi ? Parce que... Et au secondaire ? Bon, au secondaire, c'est un enseignement spécifique. Nous parlons de l'enseignement obligatoire. Et là, nous voulons que nos élèves, à la fin du collège, aient les meilleurs apprentissages. Et nos efforts, actuellement, sont déployés au niveau du premier palier du primaire, la première année, la deuxième année. Pourquoi ? Parce que toutes les études internationales ont démontré que si les apprentissages en mathématiques et en langue sont bien mis en place en première année et en deuxième année, on réduit la probabilité de l'échec scolaire. Les difficultés pour les élèves, c'est essentiellement en mathématiques et en physique ? Effectivement, en mathématiques et en langue. Parce que la langue d'enseignement, il faut la maîtriser. Actuellement, il y a beaucoup de travaux qui se font sur les référentiels de l'écrit. Parce que, d'ailleurs, l'enquête internationale de PISA évalue l'écrit. Et là, nous avons beaucoup de difficultés. Et actuellement, on est en train d'élaborer les référentiels de l'écrit sur la culture mathématique, sur la culture scientifique, pour mettre en place de nouveaux programmes, de nouveaux manuels permettant de mieux maîtriser ces problèmes pédagogiques. Alors, d'année en année, on va de changement en changement à ce que les élèves sont devenus aujourd'hui les cobayes du système scolaire. C'est la question de l'auditrice, M. Nidjadim Seguem. Ce n'est pas... Nous sommes en train d'améliorer les apprentissages. Nous sommes en train d'améliorer le dispositif pédagogique pour donner les meilleures conditions de maîtrise de ces disciplines. Nous ne sommes pas en train de tester des modalités, mais nous sommes en train d'améliorer. Lorsqu'on prend en charge l'écrit chez les enfants, la compréhension de l'écrit, lorsqu'on prend en charge la culture mathématique, lorsqu'on prend en charge la culture scientifique pour que nos enfants aient de meilleurs apprentissages, ce n'est pas de l'expérience, de l'expérimentation, mais c'est de mettre en place tout ce que font les neurosciences dans la recherche, tout ce que fait la didactique des disciples. Et nous les mettons en œuvre, parce que ça marche ailleurs. Vous prenez les pays comme Singapour, comme la Finlande, comme l'Allemagne, etc. Ce sont des pays qui ont mis en place tous ces éléments pour avoir une école de qualité. Mais ils ont travaillé aussi sur la continuité, c'est des exemples très difficiles à comparer avec nous. Pour le baccalauréat, des changements substantiels ? Ou pas du tout ? C'est le même principe ? C'est le même principe. Deux heures ? Du 20 au 25, avec une journée de repos le vendredi ? Le vendredi, une journée de repos. La même grille des horaires, avec une demi-heure, avec deux sujets au choix, avec la demi-heure permettant de faire le choix. Donc, aucun changement. Alors, autre question d'un auditeur, M. Ndjadim Segum, comment aller vers une école de qualité alors que votre département s'engage dans des discussions permanentes et régulières et récurrentes avec les syndicats qui, eux, pensent à régler leurs revendications socio-professionnelles et pas les aspects pédagogiques ? Régler les problèmes socio-professionnels, c'est légitime parce qu'on ne peut pas avoir un enseignant de qualité qui n'a pas les bonnes conditions. Donc, nous considérons que depuis 2014 à ce jour, énormément de problèmes ont été résolus. Localement, tous les problèmes sont pris en charge. Mme la ministre insiste pour que tous les problèmes soient pris en charge parce que prendre en charge les problèmes socio-économiques, c'est aller vers la stabilité, donc aller vers plus d'aisance et plus de quiétude pour un enseignement de qualité. Faites un tri parmi les instituteurs pour améliorer le niveau de nos élèves. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement ? Je ne sais pas. Faites un tri, c'est l'auditeur qui vous dit. Faites un tri parmi les instituteurs pour améliorer le niveau de nos élèves. Le primaire, c'est important ? Oui, c'est très important. Le recrutement que nous faisons. Vous savez que le recrutement qui a été fait, actuellement, nous avons une génération d'enseignants, une génération de plus de 200 000 enseignants inter-recrutés depuis 2015 à ce jour. Ce sont des enseignants, je peux vous garantir, de qualité, de niveau. C'est vrai, il y a encore une non-maîtrise de la pédagogie, mais l'accompagnement que font les inspecteurs, les rencontres régulières qu'on fait pendant les vacances pour former les enseignants, ce sont une plus-value qui va permettre d'avoir de meilleures compétences professionnelles. Monsieur Ndjadim Sigué, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec Mouspata dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Et je rappelle que vous êtes l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale. C'est ce qu'on m'a rappelé les auditeurs de le faire à la fin de l'émission. Merci beaucoup.